salut à tous les démons j'espère que vous allez bien on se retrouve sur une vidéo découverte qui n'est pas réellement une découverte on se comprend tous puisque j'avais fait sur la chaîne la découverte de la démo donc là c'est le jeu qui a été offert avec le psn plus du mars de mars 2021 excellente à la musique que l'on va couper bien évidemment malheureusement j'aimerais bien la garder mais on va la couper parce que malheureusement d'accord alors malheureusement avec youtube on n'est jamais certains des défautes à des jeux des tout petits jeux t'as un strike de droit d'auteur pour la musique du jeu tu dis bah merde et parfois tu mets un jeu qui qui va à la musique tu dis oh putain et droit d'auteur et finalement ça passe donc tu comprends pas tout mais c'est pas grave on va regarder vite fait niveau de difficulté du jeu facile classique normal nous le plus élevé permettant de se concentrer sur l'histoire on va mettre en normal au pire aller l'eau coûteur à ce titre oui d'accord d'accord bon alors attention avant de démarrer je préfère préciser une chose c'est que je vais très 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 critique sur cette version alors effectivement j'ai fait la démo moi ce qui me faisait peur sur le jeu j'avais dit que potentiellement je l'achèterais pour vous faire un let's play dessus on verra avec la découverte si ça va partir sur un let's play n'oubliez pas que c'est cinq vidéos la découverte donc je me donne le temps quand même et voilà alors j'explique tout de suite pourquoi j'ai une peur sur le jeu c'est que j'ai peur que final fantasy 7 se résume à carré 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 donc qui est tout simplement matraquer le bouton d'attaque c'est la chose qui me fait peur parce que ils ont ils veulent absolument passer dans le côté action qu'il faut faire tout le temps pourquoi je vais être autant critique il faut mettre les choses dans leur contexte final fantasy 7 est un jeu qui a boosté la ps1 mais de ouf et qui pour moi et et il n'y a même pas de débat quoi tu vois c'est le meilleur jeu de tous les temps non peut-être pas mais ouais l'histoire elle est waouh et 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 voilà je sur kiffe ce jeu c'est le jeu qui m'a fait accrocher à fond et qui a fait que j'avais par la suite fait tous les final fantasy mais comment dire ce qu'il faut comprendre c'est que il y avait le mode de combat c'est à dire que c'était au tour par tour tu choisissais et tu avais le temps un minimum de réfléchir de dire ok la tactique il faut prendre machin tout ça là ça devient de l'action donc c'est à dire qu'il faut que tu réagisses tout de suite et puis comme je dis c'est du carré 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 alors qu'auparavant tu avais tout le côté donc bah tu fais une attaque normale ou tu fais une attaque qui te prend dpa ou une attaque qui tu fais ton ulti ou tu utilises un elixir ou tu fais ci et tout ça et le problème c'est que ça on l'a perdu on l'a perdu avec ce truc là alors même s'il y est plus ou moins c'est un truc un peu qui pue du cul on dit honnêtement pour l'avoir essayé dans la démo moi ça pue du cul sombre alors bien sûr on va dire ouais mais attends l'ancien final fantasy tu as vu les graphismes que c'est ça pue du cul attention les amis attention n'oublions pas il faut le remettre dans son contexte on sortait des consoles à 2d plat on sortait de la super nintendo de la méga drive d'accord tu avais la méga cd et t'avais le la saturn je crois il était dans ce temps là tu avais la dreamcast qui venait de sortir si mes souvenirs sont bons alors je peux me tromper faut savoir c'est que je suis de l'année 81 je suis des années 80 donc forcément année 81 bah on a connu toutes les premières consoles avec les bonnes et les mauvaises choses où tu t'amusais sur un jeu où c'était finalement des triangles très mal foutu un petit peu en escalier euh avec des espèces de poires dessus qui étaient en fait des missiles enfin non même pas je crois que c'était non non même pas c'était même pas des missiles je dis n'importe quoi t'avais des espèces de de triangles en escalier qui étaient des villes et euh donc ceux qui connaissent pas c'est command defender euh ou commander je sais plus donc qui étaient sur l'atari et euh tu euh tu bouger tout simplement un curseur pour tirer des traits qui étaient en fait des missiles pour détruire d'autres traits qui descendaient qui étaient des astéroïdes et notamment détruire un vaisseau donc euh ouais ton but c'était de protéger les villes et des jeux où c'est l'écran est fixe donc forcément lorsque t'as passé par ça t'as passé par du des espèces de jeux d'échecs tout chelou avec des combats mais complètement pété euh ou c'était pas du tout les règles des jeux d'échecs hein il y avait juste un semblant de jeu d'échecs parce que t'étais sur un damier parce que le déplacement des pièces était un petit peu par rapport à ça mais les combats étaient complètement pété hein euh y avait pas de un pion ne pouvait pas bouffer une tour enfin s'il pouvait s'il gagnait le combat mais c'est assez compliqué donc bref donc je sais je blablate beaucoup au début et vous avez l'habitude que maintenant je parle beaucoup des choses que je mets en place euh euh et est arrivé la playstation avec euh ce 3D ce 3D très très bullshité au jour d'aujourd'hui mais c'était une innovation pour nous au départ donc bien sûr il y a eu la gamecube la nintendo 64 qui a amené déjà une 3d mais qui c'était pas encore de ouf et la playstation a amené avec le support cd euh bah les premiers ridge racer les premiers euh les premiers euh les premiers euh euh jeux vidéo un petit peu avec les Tekken et euh qui ont quand même révolutionné et qui ont amené le jeu dans une direction beaucoup euh euh plus innovant alors bien sûr je dis playstation mais ça peut être xbox aussi puisque la xbox a quand même euh amené beaucoup de choses hein et avait une certaine qualité aussi faut pas le nier et euh et voilà final fantasy est vraiment un jeu de coeur pour moi avec ses 4 putains de cd à faire ou d'ailleurs euh je m'appelle sur ma première peste euh playstation euh j'avais une misère avec un cd je sais plus lequel je crois que c'était le troisième ou ça peinait par moments et ça me devenait ça me faisait rendre fou le petit grincement de la chaise vous avez l'habitude vous allez l'entendre quelques fois je m'allume une petite clopette et on va démarrer voilà la fumée est mal et dangereux pour la santé oula attend 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 ouais ouais normal allez hop niveau difficulté bah normal on avait dit au pire allez on changera alors indéniable c'est magnifiquement beau c'est magnifique bah 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 magnifiquement beau mais ça aurait été tellement merveilleux qu'ils remettent exactement le même jeu qu'auparavant le même jeu qu'on a eu sur la playstation 1 quand il est sorti ah la la putain sans la musique c'est tellement du gâchis mais ils nous auraient mis exactement ces graphismes là mais sur le mode de jeu qu'on avait et autre chose que je voulais dire et c'est un petit peu ce que je reproche à Genshin Impact c'est que vous allez voir en fait dans sur les Final Fantasy oh la la c'est magnifique faut le dire y'a pas à chier c'est magnifique on aurait aimé avoir ce genre de jeu sur la playstation franchement mais voilà j'aurais vraiment aimé qu'ils reprennent exactement la même chose que dans le que sur playstation c'est à dire le même style de jeu vraiment à 100% et qui qui nous mettent qui nous mettent par la suite moi je trouve que l'idée de faire tout le temps en action en actif je trouve ça c'est nul c'est nul c'est plus du bourrinage de touches qu'autre chose quoi même s'il y a un côté tactique quand même c'est je sais pas ah et la chine ra alors je peux comprendre un de votre mécontentement si vous euh si euh vous dites ouais mais les musiques ça fait beaucoup dans le jeu et je suis d'accord avec vous mais bon dieu que je suis d'accord avec vous mais le problème c'est que j'ai tellement peur du strike youtube juste pour ça et de devoir éliminer tout le jeu rien que pour ça donc rappelons quand même que ce sont les personnages que nous avons dans en advent children hein ils ont repris exactement les personnages ce qui est bien d'ailleurs ah mais je vous dis tout de suite hein c'est sûr et certain que moi je vais me refaire le jeu mais sur mon compte avec la musique y'a pas de lézard oh ma fleur j'espère que tous ceux qui vont me mettre alors si effectivement je kiffe je pense que j'achèterai deux même si honnêtement je trouve ça dégueulasse le principe de séparer donc de faire cd par cd en fin de compte alors d'accord il ya beaucoup de choses mais ils vont te vendre ça à prix plein pot dis le toi bien c'est sûr et certain et à être très franc avec vous je n'ai pas regardé de vidéo parce que je voulais pas de peur et de peur de ressentir ce que je disais le carré 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 si j'aurais été sûr que youtube de strike pas les la bandes audio au départ a fait en l'abbé quand même est-ce que je peux l'abbé non je veux pas passer la scène continue alors vous voyez dans les yeux je me sentais un petit peu seul non 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 Ah ! Le nouveau ! Viens ici ! Ah ! Putain ! Non ! Pour la prochaine vidéo, on vous mettra la musique. Tant pis, ça strike. Je trouverais... Je referais au pire aller, et puis... Tant pis, mais... Final Fantasy 100, sans la musique, c'est ouf, quoi. Bon ! Attendez, que je me rappelle un petit peu des boutons. Carré tapé, forcément. Alors, juste un peu dommage... Ouais, putain, il n'y a plus aucune option, tu ne peux plus rien faire, quoi. Passagène ! Tuez-vous ! À toi de jouer ! Donc, voilà. Carré... Et euh... Carré appuyé. Et triangle, bravoure du soldat. esquivez, garde, raccourci. Là, un autreux ! Les mains au lèvres ! Je suis au fond de la tête. ... 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 Les compétences... ... ... ... ... ... Ok... alors est-ce que maintenant on peut ouais l'inventeur ainsi que les attributs des personnages ou encore de sauvegarder ou de change de chargé une partie on va le mettre sur un j'espère que youtube ne sera pas trop méchant donc maman voilà la potion de l'éther c'est pas ça que je veux forcément on n'a pas la matérielle et tout ça pendant le moment alors j'avoue je me souviens pas de tout vous m'excuserez ça remonte un petit moment là je suis un peu le pigeon de la farce rendez-vous gentiment faut pas que je me fasse en je t'attends en avant et pour l'instant ma lancement comme je dis c'est trop carré 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 pour l'instant et c'est déjà ce que j'avais remarqué la démo et c'est ce qui me fait peur dans le jeu que justement ça me perdre ça perd de là que le jeu perd un peu d'intérêt c'est un peu je disais ce qui est dommage c'est que effectivement c'est ce que je reproche un petit peu au jour d'aujourd'hui de Genshin Impact c'est ce côté c'est ce qui est c'est le côté évolutif c'est le côté évolutif je suis prêt à parier que t'es pas venu jusqu'ici que pour l'argent je suis sûr que toi aussi tu t'inquiètes pour l'avenir de la planète au moins autant que ça m'intéresse pas tu as intérêt à assurer on te paye une petite fortune nouvelle bouddace magnifique et cette image on l'avait déjà sur la peste R3 verrouillage changement de cible ok allez attaque c'est parti c'est parti c'est parti À ton tour, maintenant. Trop facile. Y'en a un, ici ! Y'en a un, ici ! Hmm... C'est fini pour toi. En avant. Cloud, regarde ! Je t'ai renvoyé l'ascenseur ! On t'attend plus loin ! Trop gentil. Regarde ! C'est par là. On a de la compagnie. Je te les laisse. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est parti ! Déjà fini ? Donc, rappelons quand même que l'état choc a été rajouté au niveau de Final Fantasy XII, je crois, non, X. Et, bon, honnêtement, est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de garder ce genre de choses ? Euh... Ok. C'est parti. C'était couru d'avance. Alors, par exemple, du fait de ce problème de toujours actif et compagnie, selon moi, c'est que, par exemple, les grenades n'ont aucun sens pour moi dans le jeu. Puisque, effectivement, il suffit de dégager de l'endroit pour les éviter. Et voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que, pour tous ceux qui ont fait des Final Fantasy, vous savez très bien. que la Shinra sont impitoyables et qu'ils font d'excellents chiens de garde. Tu dois connaître les réacteurs par cœur. Emmène-moi jusqu'au pont du réservoir d'énergie Mako. Ça te pose un problème, ou quoi ? On dirait que tu regrettes d'avoir quitté la Shinra. T'as encore leur foutu que les barres, hein ? Tu peux refuser, ça changera rien. À la base, on avait monté cette opération sans toi. La structure des réacteurs diffère, selon l'oranée de construction. C'est la première fois que je vois ce modèle. Ça devrait aller. Attends un peu. Biggs va pas tarder à ouvrir les portes. Deux secondes, j'y suis presque. Voilà, c'est fait. Qui va là ? Ferme vite. Merde ! Tu ferais mieux te rendre. C'est ce que j'allais vous dire. Tintin, tintin, tintin. Eh ? Euh... Désolée, Cloud. Passons à la suite. Ça donne des frits de fonds ! Concentre-toi ! Cloud, reste avec Jessie. On a obtenu les codes d'accès grâce à des camarades d'une faction. Enfin, c'est plutôt nous, la faction. On s'entendait pas sur les objectifs. Voilà, déverrouillé. Mais attention à toi. Couvre nos arrières. T'es un ami de Tifa, à ce qui paraît. Alors, dis-moi, sans indiscrétion, vous êtes très proche ? Oh. Ah, blada. C'est déjà le moment où... Oui, non. Ah, salut, Cloud ! Tu m'ignores encore ? Oh ! Tifa et moi ? Je vais éviter de parler quand il y a des dialogues. Surtout qu'on a la chance de les avoir en français. Ah bon, si ça fait longtemps que vous avez joué à des Final Fantasy, vous savez très bien qu'à un moment donné, on a fait du leveling. Il semblerait que les intrus fassent partie d'un groupe appelé Avalanche. Toutefois, nous ne savons pas encore s'il s'agit de la même organisation que celle qui a autrefois attenté à votre vie. Nous menons actuellement l'enquête. Nous devrions bientôt en savoir plus. Pendant qu'on passe notre temps à manger et à dormir tranquillement, cette saloperie de pompe géante aspire des quantités énormes d'énergie, Mako. Sans aucune pitié, sans s'arrêter. Et toi, t'as déjà réfléchi à ce qu'est la Mako ? C'est le sang qui maintient notre planète en vie. Tout comme celui qui coule dans les veines de notre propre corps. Tu comprends pas ? S'il continue à pomper l'énergie, Mako, il se passera quoi ? Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud ! Parce que toi, tu l'entends, c'est ça ? Va te faire soigner. Oui. Hein ? Tu te fous de moi ? Oublie la planète deux secondes et pense d'abord à ressortir d'ici vivant. Et c'est pas la peine de crier. Je suis pas sourd. Maintenant, on va falloir être prudent. Si jamais je sonne la moindre tourloupe de ta part... Je serai sans pitié. Ce sont des tourelles laser de sécurité. Et avec ton épée, tu auras du mal à les abattre. Il est un peu ra l'heure, mais on s'y fait. Essaie de pas me décevoir. Je me rappelle. Comment on change vite fait de personnage ? Voilà, déjà avec ça, c'est bien. Tu les auras pas avec ton épée. Recule et regarde ma faite. C'est ce que je fais à être efficace. Ouh là. Pa-pa-pa-pa-pa-pa ! Ha 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 ! Ah, mais c'est pas vrai. De changer de personnage. Personnage... Ouais. Allez, à toi ! Essaie de multiplier ton salaire ! Ouh ! Ouh ! Ha 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 ! Essaie de viser juste ! Ha ! Ha ! Tu veux qu'il se t'admède ? Ha ! Me tiens à toi ! Mathieu ! Alors, ça t'emboucherait quoi, hein ? Pas vraiment. Tch ! Donc, je disais, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait des caractères, ils sont restés assez fidèles, sauf peut-être un petit peu trop excentrique pour Barrette, même si c'est vrai que dans le jeu de base, c'est vrai qu'il est assez excentrique. Mais pas à ce point-là non plus, à faire des gesticulé pour un oui ou pour un non. Dans la... comment dire... Dans la version de base, on peut comprendre, puisqu'il n'y a pas vraiment d'expression facieste. Ils n'étaient peut-être pas obligés de le faire bouger comme un pantin comme il a pu faire dans l'ascenseur, ce qui est dommage. Et Jesse, côté aguicheur, je sais pas, je suis mitigé sur ça. Cloud, regarde ça. Des rideaux laser, je m'y attendais. La température de ces rayons est très élevée. Le moindre faux pas, et c'est la brûlure assurée. Tu sais comment les éviter, n'est-ce pas ? Les lasers s'éteignent à intervalles réguliers. Il suffit simplement de passer au bon moment. Exactement. Bon, je vais passer en premier. J'adore les émotions fortes. Hé ! Regarde-moi bien, je vais t'en mettre plein tes beaux yeux. Oui, voilà, c'est très bien. Impressionnant ? On voit que tu étais soldat. Et en plus, elle se fout de ma gueule. Si tu en es sorties, continue comme ça. C'est le même jour difficile. Allez, en avance. Et merde. Qu'est-ce qu'il faut faire ça ? Attends le bon moment. Ouh. Ouh. On s'en est-il en un seul morceau ? On est tout près de notre... Regarde. On surnomme ces machines des nettoyeurs. Soyons prudents, ou elles pourraient bien nous balayer. Pas si on les réduit en pièces en premier. Pas si on les réduit en pièces en premier. On va s'arrêter là pour la première vidéo de la découverte. Moi, pour ma part, je vais enregistrer tout de suite le deuxième épisode. 40 minutes, c'est pas mal. Pour le premier épisode, c'est surtout que je redoute le poids de la vidéo qu'elle va faire. Donc, euh... Méfiance. Méfiance. Donc, euh... Première vue. Bon, après, c'est pas première vue puisque j'avais... C'est déjà la partie qu'on a fait dans la démo. Donc, ça a pas de... De... À l'heure actuelle, c'est déjà du vu. C'est du réchauffé. Euh... Comme je vous ai dit, bah, tout le long de la vidéo... Euh... Bah, moi, je kiffe Final Fantasy. Donc, effectivement, c'est pas un truc qui... Euh... Je peux que dire du bien. Mais de l'histoire... Le jeu en soi, bah, pour l'instant, bah... Euh... Je maintiens ce que... Ce que j'ai dit, hein, par rapport à, justement, le côté... Euh... Malheureusement... Euh... Malheureusement... Euh... Jouer sur le côté action. Alors, j'avais... Je dois d'ailleurs toujours l'avoir, je crois. J'ai Final Fantasy XV et j'ai beaucoup de mal à me mettre... Alors qu'il paraît que l'histoire, elle est fantastique aussi. Mais j'ai beaucoup de mal à me mettre dans le jeu. Euh... Parce que ce côté action constant... Euh... Me dérange... Euh... Par rapport à... Euh... Je veux dire, encore à la rigueur, qu'il serait parti sur... Vous gardez le même système que dans... Euh... Comment dire... Euh... De garder le même système... Que... Euh... Euh... Ah... Comment ça s'appelle ? Euh... Que... Dans les... Euh... Final Fantasy XII et XIII, je crois. Mes souvenirs sont bons. Ou... Même le... 10... Non... 11. Ah... Je suis tellement décalé. Euh... Celle où il y a van. C'est-à-dire celle où tu as les game bits. Où tu dois les gagner au fur et à mesure. Que tu... Tu les apprends au fur et à mesure. Et tu mets une intelligence artificielle, en fait, à tes coéquipiers. Je veux dire, même à la rigueur, ils auraient fait ce système-là. J'aurais limite préféré... Que de... Euh... Euh... Ce système un petit peu bancal de... 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 En action, action, action. Et au fin de compte... Tu... De temps en temps, tu donnes l'ordre à ton coéquipier de faire telle ou telle chose. Ou de changer de personnage. Carrément de prendre le contrôle du personnage. Je trouve ça limite, quoi. Je veux dire... Après... J'ai pas personnellement joué au Final Fantasy... Euh... Comment dire... Euh... Euh... Online, là. Enfin, le MMO qu'ils ont fait. Euh... Description. Euh... À un moment donné, un jeu. J'avais gagné le jeu, plus... Euh... Le jeu, donc... Je sais plus si c'est le cas. C'est pas le 14. C'était le celui d'avant. Euh... Donc le jeu... Euh... L'intégralité du jeu, plus... Euh... Plus... Euh... Les 14... Euh... Non. C'est quoi ? Non. Une année... Une année... Une année... Une année... Une année... Une année, quoi. Euh... Que je n'ai jamais fait. Parce que déjà, j'avais pas l'ordinateur suffisamment puissant. Et en plus, je ne... Euh... Il y a toute une connerie, en fait, avec les abonnements. T'avais le machin. Mais euh... Il fallait bien penser à arrêter ton abonnement. Sinon, il te le reprenait automatiquement. Il fallait mettre le truc de la carte bleue et tout ça. Et puis, à ce moment-là, j'ai pas euh... Pas une carte tip top pour cela. Donc euh... Voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette découverte, entre guillemets, vous a plu. Et euh... Voilà. Donc euh... On continue la découverte. Je vous rappelle de 5 épisodes. Si je clip sur le jeu. Si je tripe vraiment sur le jeu. Si euh... Si euh... Si le jeu me fait plaisir. Alors... Dans un premier temps, je vous dis que oui, il va me faire plaisir. Parce que c'est l'histoire. Parce que machin. Et que... Forcément, il y a un côté émotif à la chose. Donc, il y a des chances que je continue. Et que euh... Ça vire en euh... Let's play. Donc, qui sera euh... En concordance avec les shelter-heads. Tac. On divisera. Alors, je sais pas en quoi exactement comment je ferai. Mais euh... Il y a des chances. Mais on va faire les 5 épisodes. N'oubliez pas qu'il y aura aussi le deuxième jeu qui sera en découverte. Et ainsi de suite. Vous avez pris... Prenez l'habitude maintenant euh... Le cycle de comment je fais par rapport aux découvertes et choses. J'aime bien faire 5 épisodes. Sauf si vraiment le jeu me déplait complètement. Et que euh... Ne m'apporte rien. Là, généralement, je vais euh... Je vais euh... Je vais arrêter avant. Comme pour euh... Concrète Génie. Où je voyais pas l'intérêt de continuer le jeu. Le jeu ne m'attirait pas. Euh... Il ne me parlait pas. Même si sur la fin, il commençait... Avoir un petit intérêt d'essayer de continuer le jeu. Mais euh... Sans plus que ça. Honnêtement, c'est... Ce serait plus pour mes enfants que pour moi-même. Et je ne voyais pas suffisamment d'intérêt sur le jeu pour euh... Pour continuer. Par contre, bah après, voilà. On est sur euh... Là, on est plus sur le même style de jeu. C'est euh... Un jeu de coeur pour moi. Du moins. La version PS1. Donc, on va continuer par la suite. Je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine pour la découverte de Final Fantasy VII Remake. Ciao, bye bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee. Et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait. Et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors, je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi.